Cette émission est une présentation de Sockige, intelligence juridique. Pour plus d'informations juridiques, visitez le blog de Sockige. blog.sockige.qc.ca Cette chronique vous est présentée par l'ex-opérandi. L'accès à la justice, une question de principe. Bienvenue à Question de principe, information aux bénéfices de Fred Dubé. Le marteau a disparu de nos salles de cours depuis plusieurs années déjà, mais pour une bonne blague, on va lui pardonner. Alors, de retour avec l'autre Frédéric, Frédéric Bérard, cette fois-ci. Bonjour Fred et Rachel Chagnon, évidemment. Comme d'habitude, avant-dernière chronique déjà cette semaine, on va parler de gouvernement des juges et je laisse commencer Frédéric, un de ses sujets de prédilection. Qu'est-ce qu'un gouvernement des juges? C'est une expression qui est née dans l'Ouest canadien. C'est une expression qui est née chez les conservateurs, au sens réformiste de l'époque-là, de l'Ouest du pays. C'est une expression qui est plutôt, pour ne pas dire excessivement, péjorative. C'est une expression qui a été reprise aussi maintenant au Québec depuis quelques années. Par exemple, Mathieu Bocoté qui la sort souvent. On lit ça fréquemment dans des chroniques chez les nationalistes identitaires, notamment. Et qu'est-ce qu'on entend par ça, tout simplement, c'est que les gouvernements ont cédé leur place. Le législateur, également, a cédé sa place aux juges. Les chartes des droits sont tellement importantes, aux yeux de ces gens-là, que les juges en sont venus à usurper, si on peut dire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et prendre des décisions en lieu et place des élus. Essentiellement, d'un point de vue conceptuel, c'est à peu près ça. OK. Évidemment, Rachel, c'est toujours la Cour suprême du Canada qui est visée, là, en général, quand on parle. Le gouvernement des juges, est-ce qu'elle joue vraiment dans les plates-bandes des élus? Non. En fait, ce qu'on remarque, c'est que jusqu'à nos jours, la Cour suprême du Canada a fait preuve d'un excellent devoir de réserve. C'est d'ailleurs le devoir des juges de ne pas chercher à influer sur le politique et à rester dans l'arène juridique. Et la Cour le fait à de nombreuses reprises. Dans le fameux renvoi sur la sécession du Québec, elle le fait, mais elle garde un équilibre là-dessus qui est exemplaire. Et moi, je trouve que la façon de mieux percevoir à quel point elle avait accompli son rôle de retenue, c'est que lorsqu'elle a rendu jugement, autant le camp des souverainistes que le camp des fédéralistes étaient satisfaits du jugement et que chacun disait que c'était un excellent jugement. Je pense que c'est la démonstration qu'il y a vraiment un effort du côté des juges de préserver cette réserve-là. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une mauvaise habitude chez certains politiciens d'envoyer les patates chaudes dans la Cour des juges à chaque fois qu'ils ont l'impression que ça pourrait avoir des répercussions politiques négatives pour eux. On l'a vu dans le cas du mariage gay où le gouvernement libéral a littéralement garroché le problème chez les juges pour éviter d'affaiblir sa position dans l'électorat, préférant faire porter le blâme aux juges. Parce qu'ils savaient très bien que les juges allaient dire qu'il n'y a rien qui empêche le mariage gay et ils savaient très bien que ça déplairait à certaines personnes. Alors autant que ce soit les juges qui déplaisent plutôt que les politiciens. Ça, c'est le problème. Ça, c'est un excellent point parce que si tu parles à certains juges de la Cour suprême, le juge Lambert l'a déjà dit, il dit que la Charte canadienne, c'est quand même pour moi qui l'a adoptée. C'est le constituant. Et moi, ma job de juge, c'est d'interpréter la Charte canadienne. Évidemment, si on me demande d'interpréter des notions floues comme le droit à la vie, la liberté, la sécurité, la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité, évidemment que le pouvoir judiciaire va avoir plus de pouvoir qu'il y en avait auparavant. Ça, c'est clair. Ceci dit, l'expression au gouvernement des juges, encore une fois, sert, à mon sens, à discréditer une institution qui est fondamentale, qui est celle du pouvoir judiciaire, notamment de la Cour suprême. Et de ce fait-là, on essaie aussi de sous-tendre que les minorités ont tous les droits au détriment de la majorité, ce qui, en tout cas, à mon sens, est de la pure foutaise. Puis quand on le voit avec les décisions des juges, mieux encore ou pire encore, dépendant du point de vue où on se place, à chaque fois que les juges ont eu à rendre une décision qui aurait pu avoir des coûts monétaires importants pour un gouvernement, elle s'est rangée du côté du gouvernement, même en étirant parfois le droit de façon parfois peu sympathique pour les défenseurs des droits de la personne. Dans l'affaire Terre-Neuve versus Snape, où on avait un syndicat d'employés de la fonction publique qui contestait la décision d'un gouvernement de Terre-Neuve de priver des femmes de leur droit à l'équité salariale, alors que ce droit-là leur avait été reconnu par le gouvernement, la Cour, même si elle admettait qu'il y avait une atteinte au droit à l'égalité de ces femmes-là, s'est rangée du côté du gouvernement parce que ça leur aurait coûté trop cher de permettre à ces femmes-là d'avoir ce qui leur revenait. Alors, la Cour, loin de vraiment de prendre le parti des minorités contre l'État et contre le législateur, va, dans certains cas, carrément s'afficher du côté du législateur. Mais il faut se ramener au rôle fondamental. Quel est le rôle fondamental de la Cour? Pourquoi on en vient à l'accuser de prendre le pouvoir des minorités? Moi, je pense que c'est l'opportunisme politique. À toutes les fois où le Parti conservateur, le gouvernement conservateur a fait un renvoi en Cour suprême et s'est fait planter, puis c'est arrivé assez souvent, merci, paraît-il qu'il envoie des lettres à ses membres, les membres du Parti conservateur, pour se faire financer. Paraît que ça fonctionne très bien. Dans la lettre, vous savez que la Cour suprême a renversé une autre de nos décisions, un participateur. Il y a donc beaucoup, beaucoup de politique là-dedans. Et une autre chose, peut-être, pour faire du pouce sur ce que tu disais, Rachel, et pour répondre à ta question, quand on... un sondage après sondage, là, c'est assez clair que les Canadiens de manière générale, et ça inclut les Québécois, sont plutôt satisfaits du job que fait la Cour suprême. Ça, c'est assez clair. Et l'autre chose que je réponds à ceux qui défendent le principe du gouvernement des juges ou qui attaquent la Cour suprême par le fait même, je leur dis, bien, si ça fait vraiment pas votre affaire, politicien, cette décision qui était rendue par la Cour suprême, pourquoi vous n'utilisez pas, parce que c'est possible dans plusieurs cas, la clause d'un obstinant? Pourquoi vous renversez pas la décision en utilisant la clause d'un obstinant? La clause d'un obstinant qui est celle qui permet de se soustraire à des droits fondamentaux qui sont invus à nos charges des droits de l'homme. Exactement. Et renverser, par exemple, par le fait même, pour une durée de cinq ans minimalement, une décision de la Cour suprême. Ça se fait ça. Et pourquoi ils le font pas, ces politiciens-là? À mon avis, la raison est simple. C'est parce que la population, de manière générale, est en faveur des décisions qui ont été rendues. Prends le dernier exemple dans l'arrêt Carter qui a été rendu sur l'euthanasie. Les bébots côtés de ce monde des compagnies ont fait de l'urticaire avec ça. C'est épouvantable. Les juges décident qui peut mourir, quand, puis pâtit, puis pâtit. Ceci dit, la réponse est simple. Pourquoi le gouvernement conservateur n'utilise pas la clause d'un obstinant? La réponse, c'est pas compliqué. C'est parce que la population est en faveur de cette décision-là. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Rachel, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, la cause suprême de plus en plus joue le rôle dans un sens du législateur. Pourquoi? Parce que le législateur ne veut pas jouer ce rôle-là. La question d'euthanasie en est un bon exemple. Et c'est à se demander si la population ne se retrouve pas plus dans une décision de la cause suprême que dans l'inaction de ses politiciens. Rachel, tu voulais ajouter quelque chose? Écoute, moi, je vais complètement dans le sens de Fred. Et j'irais même plus loin. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment... En fait, il y a une espèce de... C'est encore le wedge politique que pratiquent les conservateurs. On cherche à discréditer une des rares institutions qui fait encore contrepoids à l'omniprésence politique du gouvernement. Il y a plusieurs sujets récurrents dans ça. Oui, bien, écoute, c'est... C'est l'avant-dernière, oui. On va tenter peut-être de renouveler pour nos téléspectateurs l'année prochaine. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans notre système politique qui fait en sorte que ce genre de controverse puisse exister? Non, bien, en fait, oui et non. On vit dans un État de droit et vivre dans un État de droit, ça veut dire qu'on a des tribunaux efficaces qui font leur travail et qui protègent les droits individuels. C'est le but de l'État de droit. Et il faut comprendre que l'État de droit, c'est la contrepartie de la démocratie. La démocratie, c'est le règne de la majorité. L'État de droit, c'est la protection des droits minoritaires contre une majorité qui se soucie parfois peu de ces droits minoritaires-là. Oui, c'est un équilibre de pouvoir. C'est l'équilibre des pouvoirs. Et là où on a un problème, c'est lorsqu'on a un État qui ne veut plus de cet équilibre-là. C'est ce que Rousseau disait, pardon, Rousseau, mais Camus. La démocratie, ce n'est pas la règle de la majorité, mais bien la protection des minorités. Puis ça, ça passe en partie par la Cour suprême et de discréditer celle-ci systématiquement à des fins purement politiques. Je trouve ça très dangereux, surtout quand cette même Cour suprême est probablement le seul rempart qui existe actuellement pour faire obstacle au pouvoir excessif du premier ministre. Merci beaucoup à vous deux. Merci.